Les nouvelles Tesla Model Y fabriquées à Austin au Texas avec les batteries 4680 montrent un potentiel impressionnant pour une charge plus rapide et une meilleure densité énergétique. Lorsque Tesla a livré ses premiers véhicules Model Y fabriqués au Texas, nous avons remarqué qu'il était étrange que Tesla n'ait révélé aucun détail, comme par exemple les spécifications techniques et les prix sur cette nouvelle version SUV avec batterie 4680. Nous en avons appris un peu plus au cours de ces dernières semaines. La nouvelle Model Y standard construite au Texas commence à juste en dessous de 60 000 $, à une autonomie de 279 miles, ce qui correspond à peu près à 448 km, qui était exactement la même autonomie que les batteries 2170 de la Model 3 SR plus 55 kWh. Cette nouvelle Model Y a une accélération de 0 à 60 miles par heure, ce qui correspond à 97 km par heure en 5 secondes, donc un peu plus de 5,2 secondes pour un 0 à 100. On a appris aussi qu'elle est également équipée de nouvelles fonctionnalités, un accoudoir de console centrale magnétique et un nouveau bac de rangement. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'impact de la nouvelle cellule de la batterie sur la voiture. Alors malheureusement, personne n'a été en mesure de confirmer la capacité énergétique exacte du nouveau Model Y, mais nous en avons maintenant une bien meilleure idée grâce à certains propriétaires qui commencent à dévoiler des tests qu'ils ont effectués sur leur terrain avec leur voiture. L'un de ces propriétaires nous transmet ces informations après avoir calculé l'autonomie et s'être chargé sur un superchargeur V3. En ce qui concerne la capacité énergétique, le véhicule a accepté 59 kWh, passant de 9% à 97%. Il est difficile de produire une représentation parfaite de la capacité énergétique du véhicule, mais cela placerait la capacité utilisable autour de 67 kWh. En ce qui concerne la capacité de charge, le nouveau propriétaire du Model Y a partagé les détails de sa cession de charge. Il a chargé de 9% à 20% en 3 minutes, 9 à 39% en 6 minutes, 9 à 50% en 12 minutes, 9 à 80% en 34 minutes, 9 à 90% en 40 minutes, 9 à 97% en 50 minutes. Aller à 80% en environ 30 minutes, c'est excellent. Alors, certains fans de Tesla ont été déçus par le fait que le véhicule ait culminé à 225 kW, au lieu des 250 kW que le Model Y avec les cellules 2170. Mais nous devons garder à l'esprit que cette batterie a une capacité énergétique beaucoup plus petite. Alors, on note aussi qu'il pourrait y avoir de la place pour des améliorations, parce qu'on sait toujours qu'avec Tesla, à un certain moment, les capacités et les puissances sont bridées, pour laisser la place à des études complémentaires et apporter des évolutions au fil du temps par Tesla. Maintenant, si on en reste là, il n'y aurait pas de grand, grand changement par rapport aux cellules 2170. Je ne sais pas, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Personnellement, moi j'attends impatiemment de savoir quand il y aura à Berlin, j'espère, les modèles Y avec les cellules, bien sûr, 4680, mais avec une chimie LFP qu'on puisse charger régulièrement de 0 à 100 et quand je ne serai pas obligé d'être limité entre 20 et 80. Pour moi, c'est très important. Dis-moi ce que tu en penses. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada